Je m'appelle Félix De Grave et je travaille au sein de la communauté d'agglomération de l'Anciévin en tant qu'animateur du système alimentaire territorial durable. C'est une politique publique qui vise à favoriser l'alimentation et l'agriculture durable sur le territoire de la cale. L'objectif c'est de favoriser et de permettre à chaque habitant de la cale de pouvoir manger des produits de qualité et accessibles d'un point de vue économique. La politique publique a été construite autour de six enjeux. La sensibilisation des consommateurs, se réapproprier les aliments, comment poussent les légumes, etc. Le foncier, l'idée c'est de sauvegarder le foncier agricole et de pouvoir récupérer du foncier. Le développement des circuits courts, le développement des productions durables, notamment la production bio. La gouvernance partagée, l'idée c'est d'avoir une politique publique où l'ensemble des acteurs travaillent avec nous et décident ce que l'on doit mettre en place pour le territoire. Et le dernier c'est la restauration hors domicile, donc c'est toute la restauration collective et notamment la restauration des scolaires. La zone maraîchère sur laquelle on se trouve a été accompagnée en ingénierie et également financièrement pour pouvoir implanter un jeune agriculteur qui est recherché des terres, pour développer une production de viande, de légumes et pour pouvoir vendre en circuit court avec un fonctionnement de panier d'abonnement. Un autre projet très intéressant, c'est un projet sur Vingles. Le but du jeu c'était de protéger l'eau potable, ce qu'on appelle les champs captants. La CALE a acheté des terres et on a également implanté des producteurs en bio exclusivement pour limiter les pollutions des zones phréatiques et du coup avoir une eau potable de meilleure qualité sur le territoire pour les habitants. On finance actuellement 7 associations qui font actuellement de nombreuses actions sur le territoire, notamment au niveau des publics scolaires par exemple, au niveau des chefs de cantines en restauration collective, au niveau des agriculteurs, au niveau des communes. Il y a vraiment tout un panel d'accompagnement. Typiquement, si vous avez un projet en lien avec l'alimentation et l'agriculture, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On a certainement quelque chose qui va pouvoir vous aider, soit financièrement à terme ou même en ingénierie, en accompagnement pour pouvoir vous aider à construire votre projet.